Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, ici et maintenant.com pour nous écouter et nous voir via internet. Ce soir, comme tous les mercredis soirs à partir de 23h, l'émission Allons plus loin, une émission proposée et animée par Marie-Thérèse de Brosse. Ce soir, émission en direct et de plus avec un invité exceptionnel. Marie-Thérèse, bonsoir. Marie-Thérèse, bonsoir. Oui, vraiment un invité exceptionnel, je suis ravie qu'on est ici. Il s'agit de Michael Vaillant et vous allez voir, le personnage n'est pas tout à fait banal, ne serait-ce que par l'étendue de ses compétences et par ce qu'il a fait dans le domaine ufologique. Alors, je précise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que comme Michael Vaillant fait partie du GEPAN, il s'exprimera ici en son nom propre, pas du tout au nom du GEPAN parce qu'il peut avoir quelques petites divergences de vue. Il fait un boulot absolument passionnant et il m'a donné, je dois reconnaître, une image assez différente du GEPAN de celle que j'avais. Il est de mode, je ne sais pas trop bien pourquoi, maintenant, chez les ufologues, de décrire le GEPAN et je m'aperçois que les ufologues ne savent pas ce qui s'y produit. Alors ça, on verra ça avec Michael. Je vous dis tout de suite, le tonne de cette émission, moi, personnellement, je le considère comme quand même très excitant, c'est que, et nous allons le voir avec Michael, pour la première fois depuis 1945, une étude mathématique a permis de découvrir un ordre caché expliquant certains comportements des ovnis. Et jusqu'à maintenant, toutes les tentatives qui avaient été faites, c'était avérées infructueuses. Alors, Michael, je vais d'abord vous demander, parce que c'est un peu compliqué, de vous présenter qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire en ufologie. Alors, qui êtes-vous, Michael ? Alors, bonjour, bonsoir, merci Marie-Thérèse. Tout d'abord, pour commencer, s'il vous plaît, je vais vous demander de me tutoyer, parce que ce sera plus simple, puisque dans la vie privée... On se tutoie, d'accord, on se tutoie. Je vous remercie. Et je te remercie, voilà. Alors, dans la vie, j'interviens pour le GEPAN depuis quelques années, depuis 2007 exactement, en tant qu'expert en traitement de l'information. Alors, expert, c'est un grand mot, ça veut tout et rien dire. En fait, je travaille sur des outils à la fois pour le GEPAN, pour améliorer en interne ce qui s'y fait, en particulier sur les bases de données. Et j'arrive aussi, parfois... Ne sois pas trop modeste, enfin, je serai là pour faire un prix. Merci. A travailler sur des enquêtes, où j'interviens là, sur l'aspect aussi analyse de données, en particulier sur tout ce qui est film, photo et reconstitution, quand c'est un peu pointu dans ce domaine, voilà. Donc... Mais ce qui est assez bizarre, on va pas faire tout ton parcours brillant ici, mais comment est-ce que tu as atterri où GEPAN ? C'est quand même bizarre pour un type comme toi. Oh, c'est une longue histoire, mais en fait, j'avais pas mal couru après le GEPAN, dès 2004. J'avais rencontré en Corse le responsable de la communication, Alpoc, qui s'appelait Arnaud Benedetti. Et je lui avais dit, écoutez, j'ai entendu dire que le GEPAN... Alors, c'était pas le GEPAN à l'époque, c'était encore le CEPRA, mais... Tu parais, bon, d'accord. ...en chantier pour effectivement se reconfigurer, et ça m'intéresse, et effectivement, je souhaite y participer, apporter mes compétences en informatique. Et il m'avait dit, ok, revoyons-nous d'ici un an, parce que c'était encore à l'état de réflexion. Je l'avais revu sur Paris un an après, effectivement. Là, il y a eu un entretien qui s'était bien passé. Il m'avait proposé de voir, à ce moment-là, Jacques Patenay, qui avait été nommé responsable du nouveau GEPAN. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu apportais comme outil ? C'est ça, c'est que tu apportais un outil au GEPAN ? Oh, alors ça, c'est une discussion qu'on a eue ensemble avec Jacques Patenay. Je lui ai proposé, effectivement, de travailler sur toute la chaîne de traitement de l'information, et en particulier, tout ce qui concernait, et c'était le gros problème à l'époque, la question du suivi de l'information, c'est-à-dire faire en sorte qu'une enquête, du commencement à la fin, soit effectivement tracée, que l'on puisse dire qui a enquêté, qui a fait quoi, et qu'on puisse disposer d'outils derrière pour avoir un retour sur l'efficacité du GEPAN, parce que c'était vraiment le problème, savoir, est-ce que finalement, on traite bien les demandes des témoins, est-ce que l'on fait à temps, et est-ce qu'on n'oublie pas, comme ça a pu être le cas dans le passé, des témoins qui ont pu être effectivement empilés dans un dossier qui s'est oublié. Alors ça, pour ne surtout pas recommencer ce genre d'erreur, il fallait effectivement des nouveaux outils, sachant qu'il y avait bien une base de données au GEPAN, mais elle historisait uniquement des données d'observation, c'est-à-dire des descriptives, il n'y avait rien sur, encore une fois, le suivi, et le qui a fait quoi. Alors ça, c'était un aspect, puis il y avait un autre aspect, on en reparlera un peu plus tard, sur lequel j'avais interpellé le GEPAN, c'était tout l'aspect cartographie, cartographie de l'information, à savoir être capable de visualiser les témoignages, pour travailler sur des statistiques, faire en sorte de faire parler les témoignages sur la durée. Donc voilà, et effectivement, Jacques Patenay, à ce moment-là, a répondu positivement, et nous avons commencé à travailler, alors dès 2006 en fait, mais un peu de façon à nous connaître, et en 2007, là, j'ai réellement commencé à travailler au GEPAN, en ayant un bureau là-bas, et j'ai travaillé en particulier sur le lancement du site internet du GEPAN. Alors ça, c'est quand même important, parce que ça a été un vrai phénomène, le lancement du site du GEPAN. Absolument. Le CNES en a très sauté, si je peux dire. Exactement, alors ça a été la grande révolution, parce que, il faut savoir quand même que le GEPAN, qui veut dire Groupement d'Expertise et d'Information, avec ce fameux I sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, avait précisément pour mission, pour répondre aux critiques passées, de publier ces informations, et de les rendre disponibles sur internet. Et donc, en 2007, ouverture du site internet du GEPAN, et là, chose un peu inentendue, même si on pouvait le pressentir, il y a eu un engouement international, et tout le monde a voulu, évidemment, se connecter en mars 2007 sur le site du GEPAN. Et on a assisté à l'explosion du site internet. Mais l'explosion non seulement du site du GEPAN, mais du site du CNES. Absolument, et du site du CNES en rafale, en domino. Les ovnis ont fait exploser le CNES, qu'on se le dise. Et c'est très intéressant, parce qu'en plus, ça montre, et ça nous a permis, à partir de cette époque, de suivre la fréquentation du site, et de montrer à quel point cela intéresse les gens. C'est-à-dire, à quel point les informations sur les ovnis, ce n'est pas du tout un sujet secondaire dans l'esprit du public, mais c'est vraiment un sujet qui est... Alors, bien sûr, qui peut rester amusant, mais qui est quand même une source d'intérêt et de suivi quand même sérieux. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'une personne qui, aujourd'hui, témoigne, elle peut aller voir sur internet, maintenant, sur le site du GEPAN, après l'enquête, son témoignage, et voir ce qu'il a été dit. D'accord. Bon. Mais alors, je précise immédiatement qu'en dépit de ta collaboration très active au GEPAN, tu ne veux surtout pas qu'on te définisse comme un ufologue. C'est toujours difficile avec les définitions. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être emprisonné dans un cadre. Et alors, c'est vrai que le mot ufologue est un peu compliqué pour moi. D'autant que, ce que j'aime souvent répéter, c'est que je n'aime pas trop les témoignages pour les témoignages, pour ainsi dire, ou les cas pour les cas, c'est-à-dire vraiment l'étude individuelle, un peu comme un pot de confiture un peu gourmand, où on irait piocher, pour se faire plaisir. Qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère une analyse un petit peu distanciée, un peu froide, justement. par rapport au phénomène, où on n'est pas trop proche du sujet pour justement pas trop se faire embarquer. Et essayer d'avoir un peu cette distance, alors peut-être scientifique, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas cette distance un peu neutre vis-à-vis du sujet. Et donc cette approche qui permet finalement de ne pas être partisan. Parce que j'ai tendance, et je le sais, sur un témoignage, à vouloir être trop proche souvent par empathie du témoin, et à vouloir effectivement, à vouloir faire plaisir. Et on a tendance à vraiment se dire, bon, j'espère qu'il a raison, j'espère que c'est ça. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu dangereux. Alors quand on étudie un phénomène aussi dérangeant que le phénomène OVNI, moi je dis le phénomène parce que ça englobe beaucoup plus de choses, il se pose tout de suite une question, surtout au niveau où toi tu te trouves, c'est est-ce qu'on peut prouver, parce que c'est quand même ce que tu cherches à faire, l'existence d'une intelligence des OVNI. On ne va pas parler de l'existence des OVNI, on s'en fiche, parce que si vous écoutez cette radio, c'est que vous croyez en l'existence des OVNI, quoi que ce soit que vous mettiez derrière ce vocable, mais est-ce qu'on peut prouver l'existence d'une intelligence derrière les OVNI ? Oui, c'est toute la question en fait. C'est vrai que parler d'OVNI, donc d'extraterrestres, c'est un peu compliqué je trouve. Peut-être que parler d'intelligence c'est un peu plus simple. Alors, ça veut dire quoi déjà, intelligence ? Pour moi, ça veut dire, est-ce que le phénomène OVNI peut répondre à une activité, à un sens qui soit logique, c'est-à-dire qui soit structuré dans le temps ? Et je trouve ça intéressant parce que si on arrive avec le travail, avec les études, à trouver ce sens, on peut alors commencer à discuter et à poser des hypothèses sur les auteurs, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, quelle est leur stratégie derrière, qu'est-ce qu'ils pensent. Là, tu as une idée bien précise en tête. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Mais effectivement, il y a toute la question de la preuve en fait. Cette preuve, savoir qu'est-ce qui fait foi là-dedans ? De toute façon, ça se dépend au niveau où tu places. Il y a différentes formes de preuves, différentes sortes de preuves. La preuve juridique n'est pas la preuve policière, n'est pas la preuve psychologique. Il y a des arguments qui peuvent avoir valeur de preuve devant un tribunal quand il s'agit de témoignages. Absolument. Et il y a la preuve scientifique. Et c'est vrai qu'au niveau du GEPAN, on est plutôt dans la preuve, ce qu'on appelle juridique. C'est-à-dire qu'on est à essayer d'apporter l'intime conviction et nous, on essaye de se donner l'intime conviction sur un classement de phénomènes. Mais par exemple, s'il est classé D pour rappel, le classement des phénomènes... Attends, je te coupe pour que ça soit bien clair. Parce qu'au GEPAN, on ne parle pas d'OVNI, on parle de PAN, phénomène aérospatiaux d'identifier. Mais il y a quatre classes de PAN. Voilà. Les PAN A, B, C, D. Et alors, tu dis, toi, que les OVNI, il ne faut pas confondre PAN D et OVNI. Alors, moi, j'avais tendance à dire que tous les OVNI à peu près plausibles, c'était des PAN D. Non. Alors, il y a une petite subtilité de langage. Alors, c'est vrai que... Bon, rien de méchant. En fait, l'idée, c'est de dire que les OVNI, si on veut, c'est une sous-catégorie des phénomènes de type D. Alors, pourquoi le voir comme ça ? Les phénomènes de type D, alors ? Les phénomènes de type D, du point de vue du G-PAN, ce sont les phénomènes qui sont non identifiés et qui restent non identifiés après enquête. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a pu explorer toutes les pistes possibles pour expliquer un phénomène, s'il s'avère qu'on n'a rien trouvé, on classe le phénomène D. Alors... Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes de PAN D qui ne relèvent pas du tout de la catégorie OVNI. Alors voilà, c'est-à-dire que dans les PAN D, il peut y avoir, par exemple, des lumières qui ont des comportements bizarres, mais qui n'ont pas le sens d'objet au sens objet matériel, ni forcément le sens volant, qu'on peut entendre dans OVNI, au sens une conduite dynamique avec un comportement dynamique dans l'air. C'est vrai que ce sont deux choses différentes. Et donc, on travaille bien avec les PAN D. Et pour revenir à cette histoire ou à cette idée de preuve sur ce qu'il peut faire office de preuve aujourd'hui, on travaille effectivement sur une preuve juridique, c'est-à-dire au sens... On essaye d'acquérir l'intime conviction qu'effectivement, il n'y a pas d'autre phénomène qui puisse expliquer, et on le classe ainsi en fonction de notre intime conviction. Après, demain, il peut y avoir quelque chose, un élément nouveau, soit scientifique, une découverte, soit un élément matériel ou objectif de l'enquête qui amène à changer la classification et à la faire évoluer. Et un PAN D peut tout à fait se retrouver à ce moment-là classé PAN B ou A. Et à l'inverse, je tiens à le préciser, il peut y avoir des erreurs. Un PAN A ou B peut être déclassé en PAN D parce qu'à un moment donné, l'enquête a peut-être été mal faite ou il y a des éléments qui ont été oubliés. Alors je m'empresse de préciser quelque chose qui va certainement intéresser nos amis qui ont suivi ce dossier. Grâce à toi, parce que c'est bien grâce à toi, l'affaire de Goldfesh, maintenant, va être classée PAN D. Tu ne voulais pas que je le dise, peut-être ? Non, c'est gentil de dire grâce à moi, en fait. Mais heureusement qu'il n'y a pas grâce à moi. C'est une collaboration. Alors c'est vrai que j'ai travaillé sur l'affaire de Goldfesh et j'ai été sur le site de la centrale nucléaire, interviewé le témoin. Et on a pu, effectivement, grâce à ces éléments, porter un éclairage nouveau. Et on l'a fait ensemble aussi avec les experts du GEPAN. Et justement, là, une approche collaborative qui était importante parce que si on ne l'avait pas eue, moi, personnellement, je ne me sentirais pas simplement aujourd'hui responsable et je ne voudrais pas être le seul responsable d'une classification ou d'une reclassification comme ça. Non, c'est vraiment un travail à plusieurs. Et effectivement, j'ai apporté là-dedans ma contribution qui, je pense, était intéressante parce qu'on a travaillé sur une reconstitution, effectivement, de la centrale et de l'environnement. Oui, c'est important parce que beaucoup d'ufologues ont suivi l'affaire de Golfech, ont été horriblement désappointés, pour ne pas dire plus, parce que le GEPAN était très, très, très critiqué à ce sujet, de la façon dont le GEPAN envisageait l'affaire Golfech. Bon, alors maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre, si on peut dire. Alors voilà, bon, ça fera plaisir certainement à des ufologues et après, il faut se dire qu'on ne fait jamais plaisir à tout le monde. Je pense que ça ne fera pas plaisir à des sceptiques. Donc, c'est vrai que c'est toujours une question de chèvres et de choux. Il y a des gens qui sont effectivement d'un côté ou de l'autre de la barrière et par essence, c'est vrai qu'au GEPAN, on ne fait jamais vraiment plaisir à tout le monde. C'est un peu comme ça. Vous avoir fersé choix. Alors, nous allons revenir à cette chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut prouver l'existence d'une intelligence derrière le phénomène OVNI ? Alors, voilà. Donc, je reviens à la question de la preuve et on avait parlé de preuve, effectivement, juridique. Et en particulier, l'idée, c'est de rentrer un peu plus sur la preuve scientifique. Le problème de la preuve scientifique aujourd'hui, c'est que les témoignages individuels, finalement, ils n'ont plus beaucoup de valeur. Beaucoup de gens le disent. Ce n'est pas parce qu'un excellent témoignage, prendre un cas caricatural, mais une soucoupe volante peut se poser dans votre jardin, vous avez des magnifiques photos, vous les publiez sur Internet, eh bien, vous ne changerez pas la face du monde. Ça ne fera pas bouger d'un iota, je pense. Non, bien sûr. Les choses. Pourquoi ? Parce que, finalement, il y a une grande... décrédibilisation des phénomènes qui ont été finalement amenés à la fois par le fait qu'on puisse falsifier n'importe quel type de document. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vidéos sur YouTube, elles ne sont pas sourcées, c'est d'autant plus compliqué. Je m'empresse de dire que je me suis amusée puisque j'ai un logiciel très sympa qui permet de faire des fausses observations OVNI. Moi-même, j'ai balancé sur le net, mais à titre de gag, pour savoir comment ça serait accueilli. Des fausses vidéos d'OVNI qui ont été accueillies comme d'excellentes observations. Alors, tu parles bien à nous convaincu quand tu parles de ça. Et là, c'est vrai que c'est assez facile aujourd'hui. Avec les outils que l'on a, les outils informatiques, c'est devenu de plus en plus facile de raconter des faux et de créer tout et n'importe quoi sur Internet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours de vrais documents ou de vraies informations, heureusement, mais en tout cas, qu'il y a une remise en cause assez globale qui peut se faire et s'effectuer et on peut balayer du revers de la main de toute façon, n'importe quelle observation. individuelle. Alors, je me suis dit, mais bon, alors, si l'observation individuelle n'a plus vraiment de valeur, comment on peut sortir un peu de ce piège ? Parce que, si ce n'est pas l'enquête, c'est ce que je pense que tout le monde continue à essayer de chercher malgré tout, qui va enfin révéler la vérité, qui va pouvoir définitivement asseoir l'existence des phénomènes, peut-être qu'il y a une autre approche qui serait peut-être plus raisonnable dans ce cas-là, c'est une approche globale qui serait de considérer l'ensemble des phénomènes pris par exemple depuis 1947, depuis que les phénomènes vraiment dans l'esprit du public sont connus, voilà, jusqu'à nos jours, prendre ces témoignages et essayer d'observer si dans cette masse d'informations qui pour le coup est colossale, autant on peut dire que dans un témoignage individuel il n'y a pas beaucoup d'informations, autant sur un ensemble de témoignages comme ça il y a une masse colossale d'informations, est-ce qu'on ne peut pas trouver là un sens caché ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver quelque chose qui soit une espèce de colonne vertébrale qui soit la signature de l'activité des phénomènes ? Alors bien sûr, bien sûr, ça a été cherché pendant longtemps. Et trouver cet ordre caché dont tu parlais tout à l'heure, ce n'est pas chose facile. Mais, je me suis dit peut-être avec un peu de méthode, on peut poser des choses. Alors, déjà, travailler sur les données ovnis, données de témoignage, il y a beaucoup de données. Mais, il y a deux données qui sont systématiquement quasiment présentes tout le temps. C'est la date d'observation et c'est le lieu d'observation. La date d'observation, c'est simple, c'est tel jour et ça va finalement nous donner des informations statistiques sur la durée, sur l'activité en général. et le lieu d'observation et c'est cela que j'ai commencé à regarder à l'époque, c'était déjà en 2003, 2004, on va le raccorder à l'environnement et à des choses qui se passent dans l'espace. ça c'est très passionnant je suis obligé de le dire parce que j'ai fait un long débriefing avec Mickaël qui a tendance à s'exprimer dans un jargon scientifique et de balancer des équations que je serais incapable de lire à voix haute d'ailleurs pour que ça s'exprime clairement. Et alors effectivement il a dégagé des constantes qui sont absolument fascinantes. Il y a des constantes et pour en arriver là et pour arriver à les dégager je me suis dit comment procéder ? En fait il y a des conditions assez logiques par rapport à l'environnement. Je me suis dit qu'on pouvait toujours finalement classer un phénomène dans trois catégories. Soit le phénomène traverse l'environnement de façon passive c'est à dire qu'il n'a rien à dire à l'environnement c'est quelque chose qui est transitoire comme par exemple un avion qui vient de quelque part qui passe au dessus de votre ciel de votre tête et qui s'en va et qui va autre part mais par contre qui n'est là que parce qu'effectivement à un moment donné il doit traverser la zone. Donc il n'a rien ce phénomène à avoir avec l'environnement. Mais après il y a deux types de phénomènes il y a des phénomènes qui viennent comme cet avion de l'extérieur mais qui viennent dans votre environnement alors parce qu'il y a un intérêt pour eux dans cet environnement ils viennent soit chercher une information collecter quelque chose soit effectivement échanger quelque chose avec l'environnement. Nous prenons deux exemples très gros par exemple l'ovni de monsieur Mas qui vient se poser dans son champ de lavandin pour arracher un plan de lavandin. Exemple voilà exemple très gros ou alors exemple moins gros le drone qui vient surveiller effectivement une infrastructure et qui s'en va et donc qui vient collecter de l'information. mais qui vient pas autour de n'importe quelle structure voilà ça tu l'as déterminé statistiquement et comme toujours le phénomène ou un phénomène ou ça peut même être nous on va quelque part parce qu'on a un objectif on a un objectif dans ce lieu on va prendre nos vacances aux Seychelles parce qu'on aime les Seychelles il y a du soleil etc. il y a quelque chose dans l'environnement qui nous plaît et la troisième catégorie c'est toujours par rapport à l'environnement c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient chercher une information dans l'environnement c'est l'environnement il y a quelque chose dans l'environnement qui génère le phénomène alors par exemple encore ça peut être des gaz de marée à un moment donné il y a des phénomènes effectivement de création de méthane et de création de bulles qui s'enflamment et qui créent des gaz de marée donc c'est l'environnement et ce sont les conditions locales qui permettent de créer le phénomène autre exemple de phénomène créé par l'environnement ça peut être des lanternes taïlandaises qui sont jetées par des témoins et c'est parce qu'il y a de la population là qu'on les remarque mais est-ce qu'il n'y a pas simplement également une volonté de ce qu'on appelle maintenant une monstration c'est à dire ? et bien le phénomène a envie de se faire voir tout simplement il n'a rien à ramasser il n'a rien à faire il veut montrer qu'il est là alors même si c'était le cas ça voudrait dire que le phénomène veut se montrer à des personnes il y a des individus donc il va cibler des populations ça veut dire que le phénomène vient dans l'environnement il ne vient pas n'importe où il ne vient pas là dans le désert il ne vient pas prêcher dans le désert on ne sait pas il vient peut-être dans le désert on ne sait pas puisqu'il n'y a personne pour le relater en tout cas tel que tu m'as explosé s'il doit se montrer c'est peut-être pour se montrer à des personnes alors peut-être qu'il vient sans aucun but précis dans le désert alors là je ne veux pas je n'en sais rien non mais extravagant par exemple on sait qu'il y a des il y a des caméras qui tournent en permanence et qui filment le popo le popo catépelte moi j'ai essayé de me balader dans la région et à un moment mon ordinateur était en permanence branché sur le popo qui était un de mes héros bon effectivement on voit de très beaux ovnis et ce n'est pas une région particulièrement habitée donc là là on a la chance parce qu'il y a des caméras de filmer des ovnis qui en temps normal ne seraient rapportés par personne oui mais est-ce que tu ne tombes pas dans ce cas-là dans la deuxième catégorie que je te décris c'est-à-dire le phénomène vient dans l'environnement parce qu'il y a un volcan et parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant autour du volcan et donc c'est bien ce que j'ai cherché c'est-à-dire que j'ai commencé à vouloir essayer d'identifier dans l'environnement ce qui pouvait intéresser les phénomènes et j'ai commencé à travailler là-dessus et pour ça j'ai fabriqué un site web qui s'appelle Usphère et sur lequel j'ai essayé de regrouper toutes les données environnementales qui pouvaient effectivement être susceptibles d'intéresser peut-être alors je mets un grand peut-être ah oui mais statistiquement tu montes quand même quelque chose de bigrement intéressant pourquoi ? alors pourquoi je dis peut-être et alors comment j'ai choisi ces variables environnementales ben en fait je me suis dit bon qu'est-ce qui si on s'intéresse à l'environnement qu'est-ce qu'il y a de plus important dans l'environnement j'ai travaillé un petit peu de façon très caricaturale c'est-à-dire je suis parti chercher dans l'environnement ce qui est le plus susceptible d'avoir entre guillemets de la valeur par rapport aux équilibres environnementaux même c'est-à-dire qu'est-ce qui est susceptible d'apporter la plus grande perturbation quelque part dans l'environnement et donc j'ai dégagé ce qu'on appelle les risques systémiques environnementaux c'est-à-dire des catégories de phénomènes naturels qui se produisent dans l'environnement et qui sont susceptibles de mettre à pas les équilibres alors derrière aussi cette réflexion il y a des questions de nature philosophique mais on y reviendra sur la fin qui ont orienté ce choix et donc je cite quelques variables par exemple il y a dans les risques environnementaux le fait qu'un énorme volcan puisse péter il y a dans les risques environnementaux le risque sismique aussi dans les risques géologiques il y a les risques ensuite de nature humaine et donc par exemple tout ce qui concerne les centrales nucléaires c'est le vieux dada en ufologie mais il y a aussi tous les risques qui vont concerner la nature au sens pollution donc tout ce qui va être site de nature industrielle qui pollue gravement ou même par exemple les débris causés par les guerres la seconde guerre mondiale qui ont laissé beaucoup de polluants dans les sols dans le nord de la France et puis il y a le risque toujours dans la nature il y a le risque solaire alors ça c'est un risque qui est moins connu mais il existe c'est à dire que le soleil est susceptible alors bon on s'est mal maîtrisé aujourd'hui mais la NASA s'y intéresse fortement de produire un jour une méga éruption qui mette à plat notre électronique et le monde dans lequel on habite ça ce sont encore des choses qui sont du domaine les émissions de masse coronariale c'est exactement ça les élections c'est exactement ça donc ce sont des choses qui sont du domaine des études mais c'est quand même des choses à suivre donc voilà je suis parti je suis parti sur ce travail on ne s'éparpille pas trop tu as fait toute une liste alors dis-nous tout de suite le nom la crème de la crème quelles sont les zones les plus intéressantes statistiquement qui prouvent le plus d'activité OVNI je te bouscule je sais tu me bouscule un petit peu là-dessus parce qu'il faut avancer en fait en fait là-dessus ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça c'est à dire que j'ai effectivement dû mettre ce travail à un moment donné en jachère parce qu'il était très complexe mathématiquement à mener ce que je voulais arriver à travailler derrière c'est à travailler des équations qui permettent de mesurer si là où il y a des phénomènes il y a certains types de variables environnementales si par exemple là où il y a des phénomènes il y a bien des centrales nucléaires et si on peut mesurer effectivement ce degré de rapprochement on dit de corrélation et effectivement ce travail qui a été mené mais qui n'a pas été mené immédiatement il a été mené des années après et je précise il a été mené avec un laboratoire de mathématiques à Toulouse qui m'a permis d'avoir aussi des outils de mathématiques pour le travailler nous a permis d'arriver effectivement à ce genre de conclusion mais avec des valeurs je tiens à dire chiffrées c'est à dire qu'on a vraiment derrière pu mesurer le niveau le niveau de corrélation et de validité des hypothèses c'est à dire que ce que le travail qu'a fait Hastings ou Salas par exemple qui ont beaucoup étudié les rapports des ovnis et du nucléaire eux ils se basaient sur des exemples précis sur des cas précis où ils attribuaient l'activité ovni à une activité de centrale etc tandis que toi tu arrives à dire statistiquement en parlant tant de pourcents des cas se trouvent sont comme sollicités et appâtés par les sites nucléaires c'est quand même alors voilà on peut mettre le mot appâté si effectivement on pense qu'il y a une intelligence mais jusqu'à présent j'étais resté très très neutre enfin je pense qu'il faut il faut regarder froidement les résultats d'une étude et effectivement voir voir ce qu'elle veut dire sans aller trop loin et alors ça quand même les résultats de cette étude je les ai eus à peu près en 2000 à peu près 2011 bien avant ça et c'est là où je veux aussi venir sur un sujet en parallèle j'avais avancé sur une autre piste on reviendra sur cette piste qui est importante c'est important j'ai avancé sur une autre piste mais qui m'a permis aussi de faire avancer celle-là la première première recherche que j'ai faite en termes de corrélation environnementale ça a été comme je l'ai dit comme je l'ai évoqué sur le soleil mais je l'ai cherché cette fois-ci dans le temps et pas dans l'espace parce que c'était plus facile finalement c'est-à-dire que dans le temps le phénomène OVNI crée une forme de signal avec à des moments donnés particuliers des pics c'est-à-dire ce qu'on appelle des vagues d'observation dans le jargon où des centaines d'observateurs vont se mettre pendant des périodes très très courtes à voir des OVNI sur des régions et des zones géographiques assez restreintes c'est ce qu'on appelle les vagues et ces vagues ont été assez étudiées par les hyphologues et a priori elles ne laissent apparaître aucune structure et un peu naïvement je me suis dit bon je vais essayer de revoir ça et est-ce que je peux le revoir peut-être par rapport au soleil dans cette hypothèse un petit peu environnementaliste donc j'ai commencé à étudier le phénomène avec le soleil et j'ai essayé de voir s'il y avait une corrélation entre les vagues et l'activité du soleil et finalement il n'en est pas sorti grand chose alors oui par moment certaines vagues tombent sur des demi-activités de la période d'activité du soleil alors qu'il y a je le rappelle à peu près 11 ans mais rien de significatif par contre ça m'a alerté sur un point je me suis rendu compte qu'il y avait un truc rigolo j'ai mesuré précisément les durées qui s'écoulaient entre deux vagues d'observation et j'ai fait un calcul systématique grâce à un programme qui avait été mis au point par Jacques Vallée à l'époque j'ai réussi à retrouver un calcul systématique de toutes ces durées entre les vagues d'observation et je me suis rendu compte que finalement alors ce n'était pas périodique au sens ça se répète tous les 6 ans tous les 3 ans mais non c'était bien périodique mais ça s'étalait dans le temps c'est à dire que la durée entre les pics d'observation augmentait avec le temps et alors je vais vous montrer un schéma qui est assez intéressant je ne sais pas si vous allez bien le voir mais en fait ces pics d'observation alors j'ai commencé en 1947 pour préciser aussi j'ai pris je ne suis pas sûr que ça se voit je ne suis pas sûr que ça se voit j'ai pris une très grosse base de données informatique d'un auteur qui avait fait un travail colossal qui s'appelle Lariatch qui est américain il avait recensé 17 000 observations et ce qui avait intéressant c'est qu'il avait vraiment fait un recensement par rapport à la presse et par rapport à la littérature mondiale c'est à dire qu'il avait fait une converture dans le temps qui était à peu près homogène ce qui est intéressant par rapport à ça c'est que ça donne une courbe qui est assez représentative et donc sur ces espacements on s'aperçoit qu'il y a certaines courbes certains pics qui s'espacent dans le temps mais qui s'espacent de façon extrêmement régulière c'est à dire que le temps entre chacun de ces pics est doublé à chaque époque par exemple une vague apparaît la suivante est deux ans plus tard la seconde est quatre ans plus tard la troisième est huit ans plus tard et tu retrouves donc cette progression qui est assez extraordinaire qui est assez extraordinaire qu'on ne voit pas apparaître directement parce que en fait on est omnibulé parce qu'on voudrait que ça apparaît avec une périodicité régulière et ça semble être complètement anarchique et ça ne l'est pas ça semble être anarchique quand tu regardes le graphe directement comme ça des pics d'observation mais en fait ce qui se passe c'est qu'il y a deux systèmes de vagues qui se superposent et ce qui fait qu'il y a une forme pseudo aléatoire en fait qui apparaît quand on regarde les graphes mais ce qui est assez extraordinaire c'est qu'on a une même équation qu'on appelle une équation exponentielle excusez-moi du jargon mais qui est cette fameuse loi effectivement de progression qui augmente de façon très rapide dans le temps là et cette même équation s'adapte parfaitement sur les deux systèmes de vagues et ces deux systèmes de vagues donc sont joints comme ça dans le temps et il y en a un qui commence en 1947 qui part des Etats-Unis et il y en a un qui part de l'Europe quelques années plus tard en 1952 je crois 54 la grande vague de 54 il y a 52 mais c'est effectivement entre les deux et là je me suis dit mais c'est effectivement extraordinaire et ce que je n'ai pas réalisé tout de suite c'est la caractéristique même de cette de cette vague c'est à dire que cet accroissement rapide effectivement correspond à une équation alors moi j'avais au départ j'avais posé l'équation je peux même vous la citer vous allez voir bon vas-y je ne te refuse pas ce petit plaisir c'est 10,351 fois exponentiel 0,357x vous voyez pourquoi j'ai demandé à Miguel de nous mais non c'est très rigolo parce que d'abord j'ai regardé cette équation alors comme vous je ne suis que des chiffres c'est assez abstrait et puis finalement je l'ai transformé en notation de puissance en enlevant l'exponentiel et là ça fait 2,04 puissance x c'est la énième c'est le xième système de vagues ou la xième période écoute nous n'avons pas tous fait mettre lème et voilà et là 2 puissance quelque chose comme tu disais ça veut dire que effectivement ça double le temps entre les vagues double à chaque fois et là je me suis dit mais alors ça ressemble à quelque chose que je connais déjà mais ça n'a rien à voir avec le soleil comme ce que je cherchais au départ et c'est bien effectivement lié au programme d'apprentissage alors pourquoi les programmes d'apprentissage ? ça c'est génial c'est vrai alors c'est génial en fait il faut savoir que si vous cherchez à mémoriser à mémoriser ou apprendre une liste de mots en anglais ou dans une langue quelconque ou même apprendre un poème il y a plusieurs méthodes que vous pouvez prendre soit vous décidez de réviser comme bon vous semble jusqu'à ce que ça rentre soit vous décidez par exemple comme le font les bachoteurs de tout répéter à la suite jusqu'à ce que ça rentre dans votre crâne soit il y a une méthode de fédion qui a été découverte c'est que vous espacez vos leçons dans le temps en doublant à chaque fois le temps entre vos leçons c'est à dire que vous allez commencer à apprendre à T et puis ensuite à T plus 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 7 alors pourquoi faire ça c'est une méthode pour dépenser le moins d'énergie possible parce qu'en fait entre chaque réapprentissage vous allez avoir oublié des choses vous allez avoir votre cerveau aura commencé à dégrader un peu l'information que vous avez acquise et à ce moment là vous réapprenez mais vous ne réapprenez pas tout vous réapprenez uniquement ce que vous avez oublié donc vous vous concentrez sur l'essentiel sur ce qui est difficile et l'intérêt aussi d'attendre c'est qu'en général ça vous permet de vous retrouver dans un contexte un petit peu différent ce qui vous permet toujours d'arriver sur l'information un peu avec un regard neuf alors je vais vous montrer un deuxième schéma je ne sais pas si on va le voir mais je m'empresse de vous dire que c'est un phénomène que les musiciens connaissent bien quand on veut apprendre une partition par coeur le meilleur moyen de la mémoriser c'est de la laisser dormir seulement ceux qu'on ne sait pas c'est qu'il faut la laisser dormir un temps 1 la reprendre et ne la reprendre qu'après un temps 2 et puis un temps 4 c'est la périodicité de ces périodes d'oubli alors ce qui est très abusant c'est que tu es en train de nous expliquer que le mécanisme de la mémorisation se fait grâce à une périodicité bien spécifique voilà et que les vagues d'apparition de venir se manifestent selon une périodicité bien spécifique qui est basée sur la même j'ai envie de dire sur le même paramètre de doublement c'est-à-dire une puissance de 2 vous voyez déjà là se profiler la notion d'apprentissage et la puissance de 2 attention elle ne sort pas complètement du chapeau parce qu'aujourd'hui vous pouvez télécharger sur internet des logiciels qui vous permettent effectivement de vous aider à faire ce travail et qui vont mesurer le temps entre vos apprentissages et des études qui ont été faites alors ça s'appelle Spaced Repetition si vous allez voir sur internet vous pouvez trouver des choses sur Wikipédia et effectivement on s'est rendu compte que le meilleur compromis c'est ça c'est le doublement alors après sans rentrer dans l'état il y a des paramètres en fonction du niveau d'abstraction des données de la difficulté plus c'est loin de vous en termes de sujet et d'information plus ça va effectivement mettre du temps mais autre chose aussi ces mécanismes d'apprentissage on s'est rendu compte qu'ils sont aussi valables pour des chaînes de travail ou encore pour des groupes de personnes des groupes collectifs d'individus qui vont être ensemble sur un sujet et qui sont effectivement en train par exemple d'acquérir de nouveaux mécanismes et non seulement c'est valable c'est à dire qu'il y a toujours ces lois d'apprentissage qui s'appliquent à l'échelle de groupes ou de la société mais en plus ces temps là sont d'autant plus augmentés que le groupe d'individus ciblés est important alors c'est augmenté quand on parle en fait d'information qui est donnée au groupe de façon j'ai envie de dire parcimonieuse c'est à dire en passant par un individu qui ensuite sert de réseau et donne aux autres individus on n'est pas là dans une communication massive ouverte et brutale on est là dans une stratégie de communication où il y a un chef par exemple d'atelier à qui on donne l'information qui ensuite va transmettre son savoir à ses collaborateurs et c'est comme ça qu'une information se diffuse dans la société humaine aussi au niveau national l'information passe par des gens qui ensuite la retransmettent etc. et ça ces mécanismes effectivement de mémorisation à l'échelle des groupes et de la société sont tout à fait les mêmes en termes de loi sauf qu'ils s'appliquent avec des durées qui sont énormément augmentées et elles sont d'autant plus augmentées que le groupe d'individus le groupe social est important alors moi je propose qu'on fasse une petite pause mais nous n'allons pas appliquer cette loi de mémorisation c'est à dire que nos pauses ne seront pas doublées comme durée alors petite pause musique alors nous sommes bien sûr radio ici maintenant et nous continuons notre émission l'émission Marie-Thérèse Obrose va plus loin avec et ce soir c'est avec le brillant ici Mickaël Vaillant qui est en train de nous embarquer sur comment les ovnis nous enseignent quelque chose et nous sommes à l'école avec eux voilà alors donc je reprends sur cette petite histoire et j'avais terminé mais juste sur sur le moment cette histoire d'équation qui permettait de décrire effectivement les vagues d'observation et de décrire en particulier la façon dont elles étaient régulièrement espacées dans le temps alors cette équation est extrêmement précise en plus du point de vue mathématique c'était c'était assez stupéfiant mais en tant que tel difficile de conclure quand même sur l'hypothèse de l'apprentissage alors alors je me permets parce que c'est quand même un petit peu ce que Jacques Vallée proposait dans sa fameuse et un peu nébuleuse théorie du contrôle c'est ça le contrôle c'était une hypothèse très séduisante quand on avait enfin compris ce qu'il voulait bien dire mais qui n'était pas effectivement appuyée statistiquement c'était une hypothèse d'intuition c'était une idée c'était je pense une bonne idée puisqu'effectivement il y avait des signaux importants qui sont ces vagues qui surgissaient brutalement au cours du temps et on ne savait pas trop expliquer le sens et l'idée là du contrôle qu'on appelle aussi apprentissage supervisé c'est l'idée de dire qu'il y a finalement un prof un superviseur qui vient et qui dit voilà maintenant il faut apprendre c'est l'heure de la leçon et qui s'en va et qui revient pour chaque leçon et qui revient à des moments et à des instants très précis donc ça donnait finalement de l'eau au moulin à cette histoire et ça permettait de se dire pourquoi pas cette hypothèse elle peut tenir le coup simplement bon en tant que tel c'était quand même un peu court et j'ai continué à vouloir creuser aussi parallèlement et ça je n'avais pas arrêté l'histoire qu'on a abordé tout à l'heure de la représentation cartographique c'est à dire le côté spatial le côté spatial des données alors c'était très intéressant alors le côté spatial effectivement on avait dit tout à l'heure qu'il y avait deux enseignements qui sont sortis il y a une corrélation et là c'était un petit peu entre guillemets attendu mais avec toute l'activité nucléaire et je ne précise pas que les sites nucléaires les centrales nucléaires mais l'ensemble de l'activité nucléaire en France mais il y a aussi et là c'était complètement nouveau une très forte corrélation avec tout ce qui concerne les sites pollués donc effectivement et ça mon hypothèse là-dessus j'étais content parce qu'elle se vérifiait les zones chimiques qui pouvaient atteindre durablement le sol ou les industries qui sont susceptibles d'engager un risque important pour l'environnement pouvaient effectivement présenter cette corrélation alors évidemment pour ceux qui s'en doutaient il y a aussi une corrélation et qui était dans le modèle avec la population c'est à dire que et c'est le premier critère c'est à dire que là où il y a des observateurs là où il y a potentiellement des témoins tu permets quand même il est bien évident que quand les gens habitent dans une zone d'activité nucléaire ils sont quand même conscients des risques qu'ils prennent en vivant là et est-ce qu'ils ne risquent pas de développer une psychose qui pourrait les amener à imaginer qu'ils voient des signes dans le ciel plus facilement complètement alors c'est vrai qu'on s'est posé la question on s'est dit mais voilà il y a peut-être des gens qui à ce moment là se font des idées un peu terrorisés par ce qu'on peut dire ou peuvent commencer à imaginer en termes de conspiration qu'il se passe des choses il y a peut-être une composante sociologique et assez rapidement dans le modèle alors c'est un modèle mathématique dans lequel toutes les variables cohabitent ensemble il faut préciser que c'est pas un modèle où on met une variable et elle est mesurée seule les variables sont toutes mesurées ensemble c'est à dire que s'il y a une variable qui doit prendre le pas sur une autre c'est bien elle qui est absorbante et ce qui fait que quand on met toutes les variables ensemble il n'y a pas de variable entre guillemets cachée derrière les autres et ce qui permet de mettre à nu les choses et on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas introduire dans le modèle une variable qui permettrait de mesurer ce que tu as dit c'est à dire de déterminer si finalement les manifestations ne sont pas provoquées par des surréactions des individus des endroits où les gens auraient tendance à témoigner plus que d'autres parce que par exemple il y a le col de Vence à côté aussi donc ils baignent dans une ambiance assez ovniesque pour ainsi dire et du coup ils se bousculent au portillon des associations ufologiques et éventuellement du GEPAN donc on s'est dit comment éviter ça il y a une bonne idée qui a été de proposer finalement d'utiliser les phénomènes de type A en tant que variable explicative des phénomènes de type D alors c'est un peu compliqué mais je vais essayer de l'expliquer simplement en gros si à un moment donné vous avez des gens qui ont une propension à témoigner quand ils témoignent ils ne savent pas comment leur témoignage va être classé parce que le GEPAN va en faire ils peuvent témoigner ABCD voilà il s'en fasse ça va finir ABCD donc ils témoignent et imaginons qu'ils aient une propension à témoigner dans une zone particulière alors à ce moment là après classification le GEPAN qui quand même censément et pas forcément est plutôt j'ai envie de dire reste à avoir un esprit critique on ne va pas s'amuser à classer dépendé trop facilement surtout aujourd'hui je dirais et bien cette classification elle peut tomber quand le témoin a rapporté son observation soit dans le A le B le C ou le D et il ne sait pas où ça va tomber et s'il y a plus de témoins qui témoignent dans une région et bien normalement on devrait avoir plus de A plus de B plus de C plus de D on devrait avoir plus de tout il n'y a pas de raison qui est plus d'une catégorie qu'une autre parce que le travail qui est fait derrière il reste le même et si vraiment le témoin est fantasque ou si effectivement il y a un problème psychologique on a des psychologues et on travaille avec des psychologues qui le verront et qui nous aideront à classer ça il y a l'identifier alors c'est pour ça qu'on s'est dit bah écoutez on va mettre finalement les phénomènes de type A et on va voir si les phénomènes de type A suivent les phénomènes du type D en termes de présence sur le territoire français oui au niveau spatial au niveau spatial et donc ça ne marchait pas du tout et ça c'était très rassurant c'est grisant c'est ça c'est à dire que les phénomènes de type A ne sont pas du tout là où il y a des phénomènes de type D et B non plus et C non plus et les B non plus et les C alors les C attention les C c'est une catégorie un peu ambigüe un peu ambigüe qui est un moi j'appelle la catégorie poubelle c'est à dire qu'en fait la catégorie C n'aurait jamais dû être mise avec les autres c'est à dire que dans la classification du GEPAN on a un phénomène parfaitement identifié tu l'as rappelé B on sait à peu près ce que c'est c'est plutôt dans la catégorie des identifiés et D de l'autre côté c'est on ne sait pas et le C c'est on n'a pas les moyens de faire l'enquête on manque d'informations on n'est pas capable de faire le job on attend d'avoir plus et on ne conclut pas donc on ne classe pas et c'est ça et donc dans le C on peut avoir un peu de tout c'est ça que ça veut dire c'est un peu c'est la catégorie dans laquelle vous pouvez avoir du A du B du C donc on n'a pas pris pour ça les C et avec tout ça pour te résumer pour compacter un peu c'est à dire par exemple dans les zones dites nucléaires on ne trouve que des phénomènes D et on ne trouve pas de A ni de B c'est assez extraordinaire quand même alors voilà on trouvera peut-être des A c'est à dire que ce sont des moyennes là on parle de statistiques donc c'est quand même lissé sur le territoire mais effectivement il y a cette corrélation avec les dés sur les sites nucléaires il y a cette présence bien bien dans ce cas là mise en avant par le modèle alors ça je précise que c'est un papier quand même scientifique qui a été écrit et là qui est en cours de soumission donc qui devrait être publié et c'est quand même quelque chose de tout à fait sérieux c'est une petite bombe ça alors on a sorti quelque chose de très intéressant aussi de cette étude et je vais vous le montrer à la caméra on a sorti ce qu'on appelle une carte des résidus alors c'est quoi les résidus en fait en cartographiant la présence des phénomènes de type D avec les sites pollués les sites nucléaires et la population on crée un modèle de la distribution des ovnis en France et ce modèle c'est un modèle j'ai envie de dire informatique on le soustrait à la distribution réelle connu des phénomènes de type D et on obtient une carte des résidus c'est-à-dire des zones où il reste des phénomènes inexpliqués et il reste des anomalies à expliquer et là je vous montre un schéma alors voilà qui est la carte des résidus alors cette carte pour ceux qui ne peuvent pas la voir je vais vous la décrire on la voit bien sur l'écran ceux qui sont à la radio peut-être oui d'accord alors elle est très simple elle est en niveau de couleur dans le sud de la France vous avez tout le pourtour méditerranéen qui effectivement est en anomalie c'est-à-dire que là il y a une présence de pandée une fois qu'on a supprimé tous les effets liés par les autres variables ça remonte la vallée du Rhône ça s'arrête à peu près à Lyon ça suit un petit peu la vallée de la Garonne légèrement qui est plus orange que rouge plus orange que rouge ça suit les côtes et surtout dans le nord de la France vous avez des zones en anomalie tout le long de la frontière et aussi autour de la région parisienne mais pas Paris c'est-à-dire que vous avez vous avez toutes les régions en fait qui sont j'ai envie de dire un peu agricoles et de culture et la Bretagne la Bretagne la Bretagne aussi et alors j'ai cette carte et là je me dis c'est intéressant mais qu'est-ce que ça peut être et j'ai cherché pendant des qu'est-ce qu'on a pu louper dans l'information et effectivement j'ai cherché pendant pendant des semaines pendant longtemps cette carte te semblait familière elle me semblait familière exactement je me dis c'est quelque chose c'est quelque chose alors j'essaye les cartes les cartes agricoles je cherche dans les bouquins de géographie des données sur le sol et on avait travaillé avec une base de données qui est une base de données européenne qui s'appelle Corinne sur les couvertures des sols mais ça ne marchait pas pas bien c'était soit des régions soit d'autres et voilà et du coup je me suis aussi dit et si c'est de l'apprentissage finalement si c'était de l'apprentissage comment je pourrais dans l'espace retrouver la trace de cet apprentissage et là je suis revenu un peu sur cette idée de courbe d'apprentissage pourquoi pas ça peut avoir du sens donc il y a une volonté d'optimisation surtout et c'est là que c'est intéressant c'est à dire que si le professeur est un peu feignant et il veut faire il veut économiser son temps il veut faire rentrer le message le plus vite possible et le plus fort possible et cibler cibler vraiment ses moments et ses espaces donc il doit choisir il doit choisir dans le territoire où il arrive là où il risque d'être le mieux accueilli et si je devais retrouver cette hypothèse dans l'espace qu'est-ce que je ciblerais ? alors mieux accueilli je ne sais pas mais je me suis posé la question comme ça en fait je me suis dit s'il y a une classe d'individus je parle à des individus une classe d'élèves mais je ne peux parler car certains élèves je ne peux pas parler massivement à tout le monde l'ovni n'arrive pas il ne parle pas à tout le monde comme ça en se présentant bonjour je suis là il parle à des individus et je veux faire monter le niveau moyen de la classe alors je veux faire apprendre un peu de ce que je suis à la classe puisque l'apprentissage concerne les ovnis de façon un peu induite c'est-à-dire que le phénomène se montre on en reparlera après mais il s'agit bien effectivement de s'habituer quelque part à la présence du phénomène dans cette idée-là et j'ai une classe d'individus encore une fois et je veux faire monter le niveau moyen de ma classe à qui je m'adresse comment je cible mes individus allez à gauche et bien c'est simple je vais m'adresser en fait aux élèves qui ont le moins de connaissances sur le sujet au moins instruits c'est-à-dire que parce que le terrain est plus vierge le terrain est plus vierge ils ont une potentialité d'apprentissage qui est plus importante alors là derrière il y a encore de la théorie parce qu'ils ont peut-être moins de filtres qui leur fait rejeter il y a ça mais il y a surtout la loi de l'apprentissage qu'on appelle en informatique c'est une théorie qui dit qu'effectivement qu'on n'a rien à apprendre on apprend très vite au début et plus on sait quelque chose sur un sujet moins on apprend vite parce qu'on va plafonner finalement sur son savoir et au final à la fin on ne sait tout ou quasiment tout on croit qu'on sait tout donc on n'apprend plus mais il reste toujours un epsilon évidemment et donc je me suis dit en fait ok on peut essayer avec les faibles entre guillemets et qui sont les faibles sur le territoire qui pourraient être ciblés à ce moment là en termes d'information pour ce sujet petite réflexion à nouveau il y a deux catégories d'individus il y a les faibles au sens apprendre des ovnis entre guillemets ou être familier de ces notions donc qui sont complètement vierges par rapport à ce qu'on dit c'est plutôt des gens qui sont en général dans des milieux éduqués c'est à dire que c'est plutôt des gens quand je dis éduqués qui ont fait qui ont suivi des études et qui ont été un peu la prétention du savoir la prétention du savoir si on veut et et qui ont une étude en général un peu plus voyageuse c'est à dire ouverte sur le monde qui ont eu tendance à discuter avec beaucoup de gens différents et qui ont eu comme ça l'occasion d'en parler d'échanger de se poser la question de l'autre et là en l'occurrence de l'autre qui pourrait venir de très loin d'ailleurs et il y a cette question donc de la du niveau d'instruction j'ai envie de dire sur le sujet et puis il y avait quelque chose d'autre aussi qui pourrait caractériser les populations qui seraient un peu plus réticentes au sujet il y a la question qui est très importante finalement qui est la question des valeurs c'est à dire et qui est totalement centrale ici je pense qu'on oublie souvent c'est à dire que finalement si on accepte des idées comme ça sur des êtres qui seraient venus d'ailleurs ou des voyageurs ou des intelligences qui ne seraient pas humaines on accepte finalement de tordre un peu le cou à sa propre culture à son esprit trop cartésien ou trop rationaliste et on accepte donc d'être un petit peu ouvert là-dessus et et là-dessus si on a des valeurs qui sont trop ancrées trop trop figées et en l'occurrence alors là je vais être très précis des valeurs qui sont religieuses éducation très normée où on a un dieu qui explique le monde et qui vous explique comment ça doit marcher et qui vous dit voilà c'est dieu qui explique tout et c'est pas des extraterrestres ou alors si on a si on est un rationaliste au sens rationalisme dur scientifique mais extrême c'est à dire ce qu'on appelle les rationalistes oui et où on va dire c'est là finalement la science peut tout expliquer la science peut tout expliquer et là nous n'avons pas besoin d'une autre en gros dieu c'est la science même s'ils ne le disent pas mais malheureusement il peut y avoir ce petit biais qui arrive alors il ne faut surtout pas mettre tous les scientifiques par pitié dans le même lot mais on peut avoir cette tendance un petit peu parfois extrême qui consiste à vouloir penser que la science est capable parfois de tout expliquer aujourd'hui et on arrive malheureusement à avoir certains scientifiques qui veulent absolument trouver tout de suite une réponse à des phénomènes ovnis à vouloir les classer tout de suite alors que parfois on ne peut pas on ne peut pas il faut être raisonnable et il reste alors ça c'est un milieu sociologique qui est faible le milieu scientifique c'est moins faible numériquement numériquement 1% de la population donc ça compte pour du beurre j'ai envie de dire même si c'est très important donc on se fiche des scientifiques et il y a un milieu où il y a des valeurs effectivement traditionnelles qui est important c'est tout le milieu représenté par les personnes qui ont un sens du terroir des régionalismes importants et ancrés et qui ne vont pas effectivement avoir envie forcément de voyager ou qui ne peuvent pas parce que ça a été leur histoire leur vie et qui sont nés comme ça et ce milieu social là en l'occurrence je me suis dit un jour qu'est-ce qu'ils pourraient d'identifier et je me suis dit peut-être que le Front National ça marcherait c'est extraordinaire alors c'est vrai que ça peut ça peut faire sourire et je me suis dit oulala dans quoi tu t'embarques Mickaël c'est très dangereux en plus déjà le sujet des ovnis est compliqué alors va mettre le Front National là-dedans en fait c'est pas si idiot c'est pas si idiot parce que le Front National derrière cette population il y a une population de gens qui défendent des valeurs et des valeurs justement de terroir de culture importante et souvent des gens issus de milieux populaires et modestes et ça calait très bien avec la population que je cherchais et et je me suis dit effectivement rétrospectivement on a souvent des gens et souvent les gens de milieux populaires qui dans les témoignages en venir et moi j'ai eu plusieurs fois la chose au Gépan qui nous disent s'il vous plaît n'en parlez pas autour de vous ne dites rien et c'est souvent des milieux qui sont assez pauvres où des gens vont avoir tendance autour de ces personnes à se moquer parce qu'ils ne savent pas tout simplement et parce qu'il y a une certaine finalement méfiance et on aurait tendance à penser l'inverse on aurait tendance à penser que des gens plus ils sont sains plus ils vont croire plus ils sont sains plus ils vont croire mais pas du tout c'est totalement l'inverse ce sont des gens qui ont tendance à vraiment se méfier justement par peur du ridicule par peur du ridicule on a vu avec l'affaire de Vilde le malheureux de Vilde qui est arrivé un superbe cas d'ovni comme il a été ridiculisé par la presse c'est épouvantable le traitement qu'il a subi c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et c'est vrai que cette peur du ridicule malheureusement a fait beaucoup de mal à l'étude des témoignages et des ovnis en général et elle existe aussi il faut bien le reconnaître dans le milieu scientifique alors là je voudrais faire une parenthèse qui est tout à fait étonnante je trouve que je me suis entretenu longuement avec un scientifique brillantissime qui est André Breil je dis son nom parce qu'il n'y a rien à cacher André Breil que vous voyez tout ce qu'il sait l'astrophysicien absolument extraordinaire l'homme qui est très jeune a découvert les anneaux de Neptune il les a tellement bien découverts qu'il a fait déplacer le trajet d'une sonde voyageur en disant voyageur vous allez heurter les anneaux de Saturne qui étaient censés ne pas exister il a réussi à convaincre les américains qui ont déplacé le voyage de voyageur André Breil a travaillé entre autres au projet Cassini etc et alors parlant longuement avec lui pour un long entretien que j'ai fait paraître à un moment il est littéralement explosé au sujet des ovnis et il a dit cette phrase s'il l'entend on peut lui rapporter il a dit c'est une telle stupidité ce sujet que j'ai dit à mes élèves si l'un de vous ose publier un livre dans une maison d'édition qui a publié un livre sur les ovnis il ne dit pas ses élèves si vous publiez un livre sur les ovnis si vous allez dans une maison d'édition qui a poussé le ridicule jusqu'à publier un livre sur les ovnis je ne vous accepte plus comme élèves alors là je lui ai dit écoutez je suis désolé moi j'ai publié un livre sur les ovnis aux éditions Plon les éditions Plon en principe le meilleur éditeur de France l'éditeur du général de Gaulle qui n'avait jamais publié de livre sur les ovnis et c'est Plon qui m'a commandé cet ouvrage silence mais alors voilà un exemple de scientifique mais tellement intelligent tellement brillant il phosphore l'intelligence c'est une pépite il parle à toute vitesse c'est une mitraillette quand il parle trajet étonnant pour un astrophysicien il faut savoir qu'André Braille qui sort d'une famille de mineurs donc c'est quelqu'un dont toute la famille a travaillé sous terre et d'un seul coup dans cette famille très modeste arrive ce petit génie qui devient astrophysicien et qui lui vit dans l'espace fin de la parenthèse mais c'est un exemple de scientifique brillant complètement fermé je crois encore une fois c'est la question des valeurs c'est à dire beaucoup de personnes comme ça travaillent dans un environnement qui pensent doivent apporter tout ce qu'il faut pour répondre effectivement aux conceptions sur l'univers sur le monde et sont persuadés qu'effectivement tout ce qui en sort n'est pas bon et il y a là derrière un réflexe de défense un mécanisme presque immunitaire et ce sont ces mêmes réflexes de défense qu'on va retrouver au niveau des populations qui effectivement ne sont pas habituées à raisonner avec ce genre de sujet et qui vont effectivement se protéger en évitant d'en parler mais ce qui serait intéressant puisque tu as établi la carte des manifestations OVNI est-ce qu'elle correspond un peu à la carte de l'implantation je ne sais pas si ça existe ça doit certainement exister la carte de l'implantation du Front National en France et bien c'est ça que j'ai voulu vérifier évidemment je me suis dit et oui il faut tout de suite le voir et le résultat a été remarquable c'est à dire meilleur qu'avec les sites nucléaires c'est à dire que c'est effectivement c'est absolument étonnant et là dessus je me suis dit bon ça veut dire ça veut dire qu'il y a peut-être effectivement de l'apprentissage il y a peut-être là on est en train de reboucler par un autre moyen de calcul c'est à dire qu'on a vu que j'avais vu qu'il y avait peut-être de l'apprentissage avec les données dans le temps avec les vagues d'observation et là en le vérifiant comme ça avec une population ce ne sont pas du tout les mêmes données je précise puisque là ce sont les données du GEPAN en l'occurrence ça m'a vraiment scié et je me suis dit il y a peut-être bien quelque chose et alors qu'est-ce que ça veut dire derrière qu'est-ce qu'on peut en tirer d'accord si on le confirme qu'est-ce que ça veut dire ce travail des superviseurs entre guillemets ou une soi-disant superviseur de cette intelligence ce que je te propose on va peut-être faire une petite pause musicale et on va passer au superviseur après d'accord vous êtes toujours à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95 de FM ici et maintenant.com pour nous écouter et nous voir via internet ce soir l'émission Allons plus loin proposée et animée par Marie Théros de Brosse nous sommes en direct avec Mickaël qui vient de nous révéler encore une petite bombinette tout à fait tout à fait inattendue alors tout de suite je pense Mickaël parce que toi tu travailles avec le GEPAN par définition le GEPAN n'est donné que pour la France oui parce que ça serait quand même bigrement intéressant que les autres pays il ne faut pas oublier que les pays étrangers nous envient le GEPAN même si les français crachent sur le GEPAN enfin certains pas tous les pays étrangers sont absolument en admiration tu n'étais pas là sans doute mais quand les slickines par exemple la journaliste américaine parle du GEPAN avec le plus grand respect elle rend le plus grand hommage au GEPAN dans son bouquin en disant si on avait quelque chose pareil aux Etats-Unis etc bon ça serait intéressant de voir si les autres pays pourraient faire le même travail de corrélation entre l'implantation spatiale enfin locale des manifestations ovnis et cette population un petit peu spécifique qui semblerait être ciblée voilà vous avez fait des échanges avec je ne sais pas les anglais les américains malheureusement encore une fois le GEPAN ne s'occupe que de la France puisque c'est quand même avec nos impôts oui mais ils peuvent suggérer amicalement alors il y a peut-être des choses qui vont se faire mais plus sous forme d'échanges informels dans la continuité du CAIPAN qui a eu lieu l'année dernière qui est un colloque scientifique qui a eu lieu à Paris organisé par le GEPAN mais il a été a priori suggéré de continuer à travailler comme ça de façon informelle mais sans plus c'est à dire qu'on va donner du conseil c'est ça que ça veut dire aux autres organismes qui souhaiteraient effectivement s'inspirer des méthodes de travail du GEPAN mais on n'a pas vocation à travailler à leur place d'autant plus que le GEPAN il faut quand même le savoir c'est une toute petite équipe de 4 personnes ah oui c'est hallucinant vous avez des experts extérieurs quand même mais c'est vrai on a des experts extérieurs mais in situ voilà nous sommes 4 et même moi je suis à mi-temps pour le GEPAN c'est à dire je ne travaille même pas à plein temps on ne peut pas faire un boulot non plus de 200 personnes c'est bien pour ça qu'on s'appuie sur un réseau de bénévoles français aussi et d'experts le GEPAN a repris des bénévoles parce qu'il a eu des problèmes le GEPAN avec les bénévoles certains ne respectant pas les consignes de silence et ça ne s'est pas ça ne s'est pas arrêté en fait alors si vous voulez avec les consignes de silence c'est vrai que le GEPAN a été très prudent peut-être excessivement prudent à mon goût mais ça c'est un choix que je respecte c'est à dire que il avait été demandé aux bénévoles du GEPAN de ne surtout pas faire d'écart et de ne pas commencer à entre guillemets parler en leur nom pour le GEPAN directement et il y en a eu qui effectivement se sont exprimés dans ce sens là donc ils ont été virés ils ont été virés il y a voilà à l'époque Jacques Battenay avait voulu faire des mesures un petit peu comme ça tranchées des exemples ça ne se reproduise plus bon je crois que le message a été bien passé et surtout ce qui s'est passé ensuite dans les années qui ont suivi c'est que le nombre de bénévoles travaillant pour le GEPAN avait été mal calibré c'est à dire qu'il y avait une centaine de bénévoles ce qui était beaucoup trop par rapport entre guillemets au format des enquêtes telles qu'il était effectué par le GEPAN le GEPAN était susceptible de confier une cinquantaine d'enquêtes par an alors c'est à 100 enquêteurs donc c'est à 100 enquêteurs ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enquêteurs sur le carreau qui n'ont pas de travail qui s'ennuient qui ne comprennent pas ce que fait le GEPAN donc la voilure a été réduite lorsque Xavier Passot est arrivé et avec une vingtaine d'enquêteurs qui pour le coup ont été formés donc ça c'est une très bonne chose méthode d'enquête avec des méthodes d'entretien psychologique en particulier pour les former c'est quand même voilà et aussi à des outils donc de cartographie et informatique avec toute une méthode de compte rendu d'enquête qui leur a été demandé et fourni bon attends on reviendra à notre sujet je fais juste une petite parenthèse en dehors de ton travail statistique etc tout ce dont tu nous as parlé est-ce que toi même tu as fait des enquêtes sur le terrain oui j'ai eu l'occasion de faire quelques enquêtes quelques enquêtes alors plus encore une fois quand il fallait faire des reconstitutions avec des données à la clé c'est-à-dire des reconstitutions 3D j'ai fait pour le Golfech une reconstitution par exemple du site ce qui t'a amené à être convaincu qu'il s'agissait bien non moi je ne suis pas convaincu tu as conscience oulala le mot non non pendée veut dire que encore une fois on ne sait pas il y a un doute sur ce qui s'est passé il y a probablement eu quelque chose très probablement mais au-delà de ça que dire simplement la reconstitution par exemple a permis effectivement de bien visualiser les conditions dans lesquelles et avec le témoin de travailler en direct à l'écran les conditions dans lesquelles ça s'est produit ça s'est passé donc voilà sur le genre d'enquête sur lequel j'interviens et pour lequel tu as travaillé avec les drones ou pas du tout ? alors sur l'affaire des drones c'est quand même assez particulier parce que alors bon sauf si on considère qu'effectivement le Golfech c'était un drone mais c'est possible un drone non identifié et ça a été en fait confié à la justice dans la mesure où il y a une enquête qui a été ouverte c'est devenu confidentiel et le dossier est suivi par la justice et le GEPAN n'a pas son mot à dire c'est à dire qu'à partir du moment la justice est saisie du dossier les informations ne peuvent pas être communiquées au GEPAN GEPAN organisé ce que je le répète ici est quand même financé par le contribuable oui ben attends absolument c'est sa spécialité et sa vocation de s'occuper de ce genre de dossier il se passe quelque chose il ne peut pas avoir accès au dossier et que ce soit j'ai l'impression de nager dans un océan et bien il faudrait que la justice demande au GEPAN à ce moment là d'être expert dans l'affaire mais ça n'a pas été visiblement le cas moi ce que j'ai attendu monsieur Passot je ne sais pas si c'était lui à l'époque il pourrait peut-être faire la danse d'essai de voile auprès de la justice pour que lui soit confié ce dossier non ? je pense qu'il a qu'il a effectivement alors ça je ne peux pas te le confirmer mais qu'il a qu'il a fait une demande dans ce sens je pense je n'en suis pas sûr à 100% par contre ce qui est tout à fait possible et plus facilement c'est que les témoins qui sont observateurs de phénomènes au dessus de centrales nucléaires depuis cette affaire témoignent directement au GEPAN ça ça reste tout à fait envisageable ils ont le droit quand même personne n'interdit un témoin de confier son information à deux sources différentes et de dire d'un côté je confie à la justice et de l'autre côté je confie au GEPAN un petit appel au témoin alors absolument aller passer et voir le GEPAN et le déposer c'est quand même important complètement possible et ça c'est vrai qu'on a eu je crois un autre témoignage sur un site nucléaire depuis mais encore une fois je ne suis pas de près l'avis des enquêtes au quotidien puisque je suis plus dans un travail effectivement sur les outils et sur les statistiques et sur sur le fond entre guillemets de la structure du GEPAN d'accord alors pour revenir à cette histoire de répartition dans l'espace ce qu'il y a de fondamental là derrière c'est vraiment et de ce qu'on peut en dire c'est vraiment la question des valeurs c'est à dire finalement le phénomène semble entre guillemets présent là où il y a des valeurs fortes valeur forte et donc une culture forte c'est ça que ça veut dire surtout et de la résistance et de la résistance de la résistance à l'extérieur alors c'est là où ça résiste le plus que le phénomène se manifeste le plus exactement oui et donc avec cette optimisation qu'est-ce qu'on peut en dire et et là on va revenir sur des arguments un petit peu philosophiques aussi qui m'ont conduit à l'origine à chercher des corrélations spatiales je me suis dit qu'est-ce qui pourrait intéresser un jour l'homme enfin déjà aujourd'hui du reste en termes de science en termes de d'exploration et et de sujets pour le futur qu'est-ce qui va continuer à nous motiver et et je pense que quelque chose de tout à fait central c'est la défense de l'environnement des écosystèmes et de l'équilibre de ces écosystèmes à long terme et plus l'homme évolue dans sa technicité dans sa capacité à maîtriser l'environnement par la technologie en mettant des capteurs dans l'environnement en collectant de l'information plus il est capable de modéliser cet environnement et de prévoir et de prévenir ce qu'il va s'y passer exactement comme dans la météo sauf qu'on généralise totalement et de plus en plus la maîtrise instantanée de ce qu'il se passe dans l'environnement et par exemple on a le trafic en temps réel sur les routes la météo est de plus en plus fiable mais cela concerne tous les champs d'activité ça concerne l'écologie l'état de la mer l'évolution des villes etc les systèmes économiques l'eau bien sûr et l'eau bien sûr et dans cette capacité à modéliser on va chercher aussi une capacité à bien sûr anticiper anticiper de plus en plus loin et de plus en plus longuement et pourquoi on anticipe ? on anticipe pour prévenir évidemment pour essayer de savoir ce qu'il va se passer pour pouvoir faire les meilleurs choix et faire les meilleurs choix par rapport à l'avenir par rapport à l'espèce que nous sommes en général c'est pour essayer de nous préserver c'est à dire de nous préserver des risques qui pourraient arriver un météore qui pourrait tomber sur la Terre la NASA lance un programme pour pouvoir essayer d'identifier tous les bolides qui traversent dans l'espace et que ce soit la montée des eaux ou que ce soit n'importe quel phénomène violent qui pourrait arriver et même le soleil dont nous avons parlé tout à l'heure donc la survie de l'espèce est de plus en plus finalement engagée dans les projets à long terme et en particulier dans les projets à l'échelle mondiale si on regarde un peu ce qui se dit au niveau de l'ONU et de ses centres d'intérêt tout ce qui touche justement aux risques systémiques environnementaux et pour faire face à ces dangers une espèce va chercher à avoir ce qu'on appelle un maximum de résilience c'est à dire de résistance face à des déséquilibres qui pourraient être provoqués dans l'environnement des capacités à surmonter les problèmes à trouver des solutions face à des choses qui pourraient être totalement périlleuses même mortifères mais qu'on n'aurait pas pu prévoir dans l'environnement et la société humaine est un peu l'image d'une société fourmi c'est à dire qu'elle est composée de plein d'individus très différents mais qui ont des compétences aussi qui permettent parfois pour certains totalement inutiles en temps normal mais qui peuvent permettre s'il y a un grave problème de l'espèce de rebondir et de survivre donc il y a tout là derrière la question de l'intelligence en réseau finalement et de l'intelligence collective c'est à dire comment nous dans le futur on peut arriver à s'organiser pour prévoir de mieux en mieux ce qui se passe dans notre environnement pour continuer à finalement pérenniser nos équilibres dans le temps et comment c'est quand on dit évidemment apprentissage ça veut dire quelque chose qui à long terme va servir aux générations futures exactement l'apprentissage n'est pas innocent et c'est là c'est là où on va en venir c'est à dire que comment continuer à développer cette intelligence si on est un peu raisonnable c'est à dire comment continuer à essayer de travailler de façon à construire cet avenir en fait construire cet avenir à l'échelle d'une société ça veut dire construire collectivement avec des individus très différents capables d'apporter des regards différents sur le monde et capables de coopérer effectivement à cet équilibre et ce que je pense ce que j'ai souvent imaginé c'est qu'une civilisation très avancée une civilisation du futur sera effectivement très intéressée par toutes ces questions à la fois d'écosystème d'équilibre des équilibres de l'environnement d'où les intérêts portés pour par peut-être par les sites nucléaires et par les sites industriels intérêts sur effectivement tout ce qui peut être susceptible de perturber l'environnement mais aussi intéressés par j'ai envie de dire l'émergence et la création de ces intelligences locales différentes qui prennent conscience chacune à leur niveau à la fois de leurs atouts et de leurs différences et qui sont capables de se connecter aux autres et d'apporter leur pierre et on crée de l'intelligence collective en allant chercher comme ça des gens différents et en arrivant petit à petit à établir une communication entre les individus mais une communication qui ne doit pas être trop massive une communication qui doit être légère qui doit permettre à chacun de s'exprimer et de conserver ce qu'il est c'est-à-dire son ADN en quelque sorte son libre arbitre et sa capacité à être autonome et à prendre des décisions librement et surtout à lui conserver son regard sur le monde et là où c'est très très intéressant et très important c'est que ces regards sur le monde on ne peut pas les dupliquer ces regards sur le monde ils sont uniques ils sont ils correspondent à des émergences locales ça naît comme des fleurs dans un environnement qu'on ne peut pas j'ai envie de dire déplacer parce que elles n'aboutiraient pas ces intelligences et ces cultures à la même forme parce qu'une culture elle est bâtie sur des milliers d'années des centaines d'années une cuisine est fabriquée parce qu'elle est adaptée à un lieu à un espace une façon de s'habiller une façon effectivement de construire l'habitat et tout cela derrière toute la construction symbolique c'est-à-dire le langage la façon dont effectivement on utilise des mots pour décrire son environnement comme les gens qui vivent dans le nord dans la glace ils ont des dizaines de mots pour décrire les états de la glace et il y a des gens qui vivent dans le sud 80 mots pour exprimer la glace et la neige et ça ce sont des trésors ce sont des façons de regarder le monde qui n'appartiennent qu'à eux et qui sont effectivement qu'on ne peut pas déplacer alors on peut les déplacer artificiellement on peut faire un copier-coller mais ce copier-coller n'a pas de sens et n'a pas de fonctionnalité si on le déplace dans un environnement qui n'est pas celui dont il est issu et qui n'a pas été façonné effectivement pour être et je prends souvent le mot dans une forme de syntonie d'équilibre harmonique avec son environnement parce que l'objectif c'est d'arriver à construire des harmonies des équilibres dans les environnements dans lesquels nous sommes tous implantés dans lesquels nous vivons alors si je te suis bien cet apprentissage consisterait un peu à nous apprendre à nous fédérer pour communiquer et pour comprendre ensemble dans une certaine direction alors il y a de cette idée il y a tout à fait de cette idée et et même plus il y a il y a l'idée je ne sais pas si vous avez vu derrière les apparitions d'ovnis moi ce qui m'a toujours stupéfait alors même si je ne suis pas un grand adepte de l'étude en tant que telle des apparitions il y a un côté très croustillant dans les apparitions c'est à dire que c'est très caricatural on peut avoir le robot qui marche effectivement comme une boîte de conserve alors on peut se dire mais pour une situation du futur mais c'est ridicule c'est totalement aberrant ou alors on peut avoir effectivement un ovni dans les années 50 qui ressemble à un bobsleigh des années 40 et il y a en fait une voiture de course et en fait c'est vrai que on se rend compte que l'ovni s'adapte en fait effectivement à la création et à la culture humaine et les représentations qu'on se fait du futur j'ai beaucoup étudié ce phénomène dans mon livre mais moi ce qui me frappe encore plus c'est que là et ton étude le démontre bien il y a quand même une focalisation du phénomène ovni autour des sites nucléaires or quand on étudie le phénomène ovni on s'aperçoit que le discours le premier discours des contactés les premiers contactés américains de quoi est-ce qu'ils nous parlaient du péril nucléaire depuis tout le temps nous avons cette obsession du péril nucléaire dans le discours des contactés des enlevés etc et maintenant où les centrales sont implantées à peu près partout et tout le monde sait maintenant où elles sont c'est là qu'il semblerait que les ovnis se baladent ils ne vont pas faire passer des messages directement dans le cerveau des gens qui vont dire la planète est en danger etc reprend les discours d'Adamski et compagnie mais les ovnis nous disent regardez ce que nous surveillons je dirais à nos auditeurs d'aller se renseigner par exemple sur l'incident de la base de Maynott aux Etats-Unis cette grande base la plus grande base nucléaire américaine dans le Dakota qui a été visitée par les ovnis où les têtes d'ogives ont été désactivées pendant un certain temps à la grande stupeur des autorités militaires ce qui a valu le renvoi de militaires parce qu'on ne pouvait attribuer ça qu'à des fautes lourdes ce qui n'était pas le cas enfin vraiment cette thématique du nucléaire dans l'ovni quand même quelque chose de tout à fait étonnant elle a toujours été effectivement très présente et c'est bien pour ça qu'elle valait la peine d'être vérifiée et qu'effectivement là ce que l'étude semble dire c'est qu'il y a bien quelque chose et alors pour moi il y a deux niveaux de communication en réalité c'est à dire que il y a et là je conclue juste avec ce que je disais avant il y a une espèce de communication vers le grand public qui se situe au niveau des valeurs au niveau de la symbolique et pour ce qui est de la symbolique qui serait dans un mode de un peu un jeu de théâtre un jeu de marionnettes c'est à dire que l'observation en tant que telle est totalement abracadabrantesque mais elle est faite plus pour entre guillemets faire réfléchir et faire en sorte que les observateurs et ensuite la société s'approprient quelque part des concepts et fabriquent leurs concepts avec leurs propres mots et surtout pas qu'il y ait une imposition de concepts ou d'idées venues d'ailleurs et préfabriquées on a exactement le même principe aujourd'hui avec la défense du français on ne veut pas des mots anglais etc et là c'est un point de vue quand même qui touche aux fondamentaux c'est à dire y a-t-il une vie ailleurs donc c'est des choses qui sont assez lourdes du point de vue aussi religieux à absorber et donc ça ce serait un niveau de communication vers la population optimisée et effectivement pour revenir sur le sujet des sites pollués industriels chimiques et nucléaires il y aurait une communication à ce moment là qui viserait qui serait plus de nature politique qui viserait les décideurs pour les dirigeants et les décideurs alors c'est à dire que ces sites sont plus particulièrement normalement surveillés par plein d'outils de caméras etc il y a des canaux aussi de communication en interne sur ces sites qui permettent de faire remonter l'information s'il y a une intrusion donc a priori l'information s'il y a bien eu quelque chose normalement elle ne peut pas ne pas être communiquée c'est normalement c'est l'armée et l'armée c'est un corps qui est fait pour fonctionner de façon efficace et dans le silence et transmettre c'est peut-être aussi son rôle c'est un rôle aussi de prudence et de défense mais quoi je ne vais pas juger là-dessus mais quoi qu'il en soit à la limite ça peut arranger des superviseurs qui est ce double niveau de communication sachant que c'est étanche on peut tout à fait se permettre de passer des messages à un niveau en disant attention comme tu disais il peut y avoir là des risques et c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir et un message à un autre niveau en parallèle vers le grand public qui est plus une notion d'apprentissage et à élargisser un petit peu vos valeurs faites-les légèrement glisser et on en revient à des grands classiques qui sont des questions d'ethnocides culturels développées par Robert Jolin et puis d'autres ensuite et que certains ufologues ont repris en disant qu'évidemment le grand risque d'une civilisation techniquement supérieure à la nôtre si elle se manifestait c'est vrai qu'elle annihilerait notre culture parce que c'est toujours la culture dominante qui tue l'autre c'est le plus faible qui est assassiné voilà et ça je pense que c'est bon pour ceux qui s'intéressent au sujet en tout cas c'est quelque chose qui est assez bien bien compris aujourd'hui mais je pense qu'effectivement il faut voir que derrière ça il y a en plus cette idée et visiblement d'optimisation en tout cas d'efforts minimaux créés pour communiquer et dans certains cas les deux niveaux de communication qu'on évoquait c'est à dire la communication à la fois concernant des risques industriels et nucléaires et de l'autre côté une communication au grand public peut tout à fait être superposée il peut y avoir les deux c'est à dire le point d'entrée peut être des personnes qui autour de sites nucléaires ou des gens travaillant sur sites nucléaires qui sont des personnes de milieux modestes qui observent quelque chose et c'est quand même transmis à l'état-major d'une part et d'autre part c'est quelque chose qui diffuse dans le public et à ce moment là l'optimisation elle est géniale parce qu'on arrive vraiment à communiquer sur les deux plans et c'est efficace et c'est efficace alors ça c'est quelque chose que je me dis qui serait probablement logique dans cet ordre alors il y a encore quelque chose juste par rapport à tout ça et c'est pour finir sur le plan des symboles et des outils symboliques les phénomènes effectivement essayent de jouer un petit peu avec ce que nous on pense de ce que sont les ovnis alors en tout cas et dans ce jeu là moi très modestement je ne peux pas vous dire aujourd'hui enfin vous si évidemment tu me voyais venir avec une question si effectivement c'est un phénomène qui est une émergence de la conscience collective humaine allez on ne l'attendait peut-être pas ça alors mais c'est à dire qu'il y ait un un fantasme collectif qui est fabriqué et qui est fabriqué à la limite de façon inconsciente par les gens qui sont sur le terrain en réponse ou en résonance avec des observations ou des choses qu'ils ont entendues et il peut y avoir un effet d'entraînement alors Jung en a parlé de cela à ceci près que Jung précisait bien que le phénomène ovni ne pouvait pas s'expliquer uniquement par une vision archétypale dans la mesure qu'un archétype ne laisse pas d'empreintes d'engins dans les champs ou de griffures sur les corps et là je suis d'accord et là je suis d'accord d'une part je suis d'accord là-dessus et d'autre part il faut bien savoir qu'au niveau de la conscience collective et des études sociologiques qui sont faites on n'a rien aujourd'hui on est complètement démuni et on a encore moins de choses si on doit demain expliquer qu'il y a vraiment une structure dans le temps et dans l'espace et que la conscience collective s'organise comme ça il peut y avoir peut-être des effets effectivement de bord locaux mais je ne pense pas qu'ils soient structurés à ce point-là en tout cas dans la durée et c'est ça qui est intéressant et qui sera peut-être à découvrir un jour alors dans la mesure où tu dis très clairement que cette communication nous permet d'accoucher et de réactiver nos symboles oui je suis très étonnée que tu ne mentionnes pas les crop circles dont on pourrait peut-être parler oula parce que les symboliques la symbolique manipulée par les crop circles c'est quand même quelque chose maintenant on n'est plus au simple rond et au simple triangle c'est devenu une sophistication extrême est-ce que c'est un dossier que tu as étudié ce serait peut-être trop long d'ailleurs pour l'aborder ici est-ce que tu as étudié un petit peu c'est un dossier que j'ai un peu étudié ou même beaucoup mais qui mériterait probablement une voire deux bonnes heures et bien why not nous prenons date cependant je tiens à le dire je ne connecte pas directement ou pas aussi simplement que cela ces phénomènes aux ovnis c'est beaucoup plus indirect là sur ce sujet s'il y avait une connexion et là il faut être très prudent d'une part et d'autre part par rapport ce dont nous avons parlé ce soir c'est-à-dire sur les ovnis moi je serais ravi aussi je tiens à le dire demain qu'on me dise bon ça marche pas ton truc là on te démontre que ton équation elle n'est pas bonne ou qu'elle est je ne suis absolument pas arc-bouté sur les théories que j'expose ou sur les hypothèses que je défends ce soir c'est plus que des hypothèses à partir du moment où il y a une démonstration scientifique on ne peut plus parler d'hypothèses il y a d'une part des démonstrations avec des corrélations et effectivement des valeurs mathématiques qui sont effectivement mesurées mais d'autre part il y a des hypothèses quand même conclusives là où on commence à dire des superviseurs des personnes qui etc attention quand même est-ce que ce n'est pas un effet de la conscience collective humaine qu'on n'aurait pas pas calculé dans ce niveau de puissance et est-ce que ce n'est pas une civilisation je ne sais pas terrestre cachée fantasmons une civilisation venue du futur ou venue du futur autre thème à la mode voilà non mais il y a quand même une intelligence à l'oeuvre ça c'est évident il y a une intelligence à l'oeuvre bon il y a une intelligence à l'oeuvre qui a un dessin si ce n'est l'intelligence collective absolument oui et qui a un dessin c'est-à-dire elle ne s'amuse pas elle est là avec sa règle et apprenez apprenez exactement et apprenez de façon sérieuse c'est-à-dire nous vous enseignons les meilleurs moyens pour apprendre puisque nous utilisons les techniques que vous êtes simplement vous les humains en train de découvrir maintenant d'ailleurs le technicien de cette émission à qui je parlais tout à l'heure à la récréation pendant la pause me disait que vous pouvez peut-être tu peux peut-être intervenir Yvan oui oui c'est par rapport à ces programmes d'apprentissage que j'utilise donc moi-même pour apprendre des langues et pour apprendre le japonais c'est ça c'est bien ça et alors ils utilisent cette périodicité spécifique dans les répétitions c'est exactement ce qu'a décrit Mickaël pendant cette émission ça marche exactement de cette façon-là voilà alors c'est curieux parce que lors de l'apparition des vagues d'ovnis personne n'avait remarqué enfin personne n'avait trouvé n'avait décodé ce rythme de progression cette méthode d'apprentissage c'est curieux moi j'y avais jamais réfléchi mais je l'avais pratiqué intuitivement parce que faisant beaucoup de musique j'avais remarqué comme tout le monde c'est très important c'est très important de mémoriser une partition que tu mémorises bien une partition quand tu l'oublies quelque temps que tu la reprends mais j'ignorais tellement qu'il y avait un rythme à respecter dans les pauses pour moi c'est une totale nouveauté et notre technicien ici le sait alors voilà il y a un rythme si on veut faire encore un peu mieux on n'est pas obligé de le prendre ce rythme mais c'est ça faire mieux si on veut encore aller plus vite tout de suite je veux faire mieux alors petit clin d'oeil quand même par rapport à cette histoire de vague on ne l'a peut-être pas dit mais la prochaine ah oui ça c'est le bonbon de la fin alors alors il y a deux choses voilà la prochaine accrochez votre ceinture ce serait pour si on la calcule de façon très précise fin octobre 2035 alors au début j'avais noté novembre 2035 mais la dernière date que j'ai en tête c'est le 28 octobre 2035 alors bon qu'est-ce qui se passe le 28 octobre 35 c'est la prochaine vague ou c'est le contact là moi ça m'amuse beaucoup je le dis un peu comme un joke parce que vous avez comme un outil de météo c'est à dire que on peut effectivement à partir des données qu'on a fabriquer un modèle mais on ne sait jamais si le modèle sera bon et là le modèle il donne ça donc on verra peut-être qu'il fera mauvais ce jour-là il ne sera pas bon je pourrais un peu les fraises mais si je suis là j'ai autant dire je vais noter ce que j'adore et alors qu'est-ce qui pourrait se passer et bien c'est intéressant parce qu'il y a quand même un objectif ce que je disais tout à l'heure c'est que l'objectif c'est de fabriquer et de faire fabriquer finalement et de facto même si on ne le voulait pas l'objectif il est réalisé des symboles et imprégner la culture humaine de la culture ufologique quelque part c'est ça que ça veut dire on est transformé ça fait 50 ans on a des films sur les ovnis des séries on porte des t-shirts des casquettes je veux dire la société a été complètement transformée et elle continue à se transformer c'est énorme c'est énorme le bon de la la façon dont le phénomène ovnis se répand alors maintenant on ne peut plus ouvrir une télévision sans avoir des séries que ce soit fiction que ce soit documentaire avant il fallait y aller avec des pincettes dans la presse on n'y allait pas sauf moi qui ai toujours été dans les zones interdites mais c'était un sujet complètement tabou le physicien tellement charmeur Monsieur Okaku tu dois lire bien sûr encore récemment disait que c'était un sujet pestiféré pour un scientifique que de s'intéresser aux ovnis et d'en faire part officiellement maintenant on voit des scientifiques qui commencent l'étude de la la découverte si tu veux des exoplanètes et la découverte surtout que nous avons trouvé une cousine germaine de la Terre habitable c'est pas tout de trouver des exoplanètes il faut trouver des exoplanètes habitables ce qui est le cas maintenant donc habitable ça veut dire qu'ils sont peut-être habitées peut-être pas par une forme de vie complètement aboutie comme la nôtre peut-être beaucoup plus aboutie que la nôtre nous n'en savons rien mais il est le fait que maintenant toute la communauté scientifique n'a pas peur d'annoncer qu'elle est passionnée par la recherche d'une vie extraterrestre c'est un discours qui les aurait envoyé sur le bûcher enfin au piqué ad vitam il y a quelques années ça a complètement changé effectivement on a des colloques internationaux sur la recherche de vie extraterrestre et ça grâce justement au progrès des outils de mesure et la NASA a annoncé récemment ces jours-ci qu'elle espérait d'ici 20 ans découvrir la vie extraterrestre alors alors ça tombe avec tes dates dans 20 ans ça fait 1935 c'est assez amusant et alors vie extraterrestre on s'entend pour la NASA c'est cette détection puisqu'on commence à savoir le faire dans une atmosphère d'une exoplanète deux composants qui seraient susceptibles effectivement d'être les signatures de la vie c'est ça oui ah oui on n'attend pas forcément des bipèdes ou des quadrupèdes ou des poissons et alors 2035 encore une fois puisque je ne l'ai pas dit sur un système de vague c'est le cinquième apprentissage et ce que l'on dit en général sur ces outils c'est qu'au bout du cinquième apprentissage en général l'information si c'est une information qui n'est pas trop complexe elle est stabilisée pour un bon temps elle ne s'oublie plus elle ne devrait plus s'oublier donc elle n'a plus besoin de se répéter elle n'a plus besoin de se répéter effectivement le temps augmente le temps augmente et là l'échelle de temps c'est 41 ans entre la prochaine et la précédente et à ce moment là ce sera peut-être la fin et alors si c'est la fin ça veut dire que peut-être on aura à ce moment là les outils symboliques pour le contact c'est quand même énorme ça c'est assez intéressant je ne peux pas te donner rendez-vous ici le 28 octobre 35 c'est ça enfin mentalement il faut essayer touchons du bois on va prendre des vitamines avec les transhumanistes nous devrions y arriver allègrement parce qu'ils projettent de nous faire vivre mille ans alors on va faire beaucoup de sport aussi oui c'est ça on va s'arrêter de boire du vent on va certainement pas alors toi qu'est-ce que va être ton prochain programme enfin sur quoi vas-tu continuer écoutez là en fait je vais je pense continuer sur la deuxième partie plus en termes d'études qui concerne la connexion avec les valeurs bon parce qu'il faut être prudent en termes de publication scientifique la première partie ne concerne uniquement que les risques environnementaux il n'y a pas la connexion avec le front national qui la sert en quelque sorte de de variables et effectivement les valeurs donc ça c'est ensuite une autre étude qui va être une étude sociologique qui va être normalement menée pour essayer effectivement de voir tous les tenants et les aboutissants en termes de sociologie comment ça peut se comprendre en termes de population est-ce qu'on peut mieux le discriminer est-ce qu'on peut trouver derrière le front national une catégorie qui soit peut-être plus pertinente d'individus etc donc ça c'est un gros travail la première étude déjà elle a duré 3-4 ans et celle-là elle a commencé mais je pense qu'il y en a pour 3-4 ans aussi donc c'est c'est vraiment un résultat qui a été mesuré aujourd'hui mais qui nécessite d'être bâti dans un discours et dans un discours scientifique à ce moment-là où effectivement on explique pourquoi chaque chose arrive d'accord oui alors ça c'est un sujet et l'autre sujet si on voulait ce serait aussi de continuer à explorer les courbes d'apprentissage et on pourrait faire ce même attends attends les courbes d'apprentissage mais encore mais encore c'est-à-dire ce travail qui a été fait sur les vagues d'observation dans le temps de le voir sous avec des scientifiques en mathématiques mais là il faut une catégorie de scientifiques qui concerne en fait les gens qui sont plutôt spécialistes de la bourse en général et donc de tout ce qui est études des signes mais c'est intéressant parce que tu as fait allusion à l'impact du soleil sur les manifestations non les rythmologues qui travaillent sur la bourse se branchent également sur l'activité solaire il y a eu cette étude il y a un rythmologue à Lausanne qui est absolument extraordinaire dans ses résultats boursiers il n'est pas très optimiste c'est pour l'instant mais voilà alors effectivement moi j'ai pris connaissance d'une étude qui disait qu'il y avait une corrélation entre l'activité boursière et et l'activité du soleil alors ça paraît là aussi un peu un peu fort de café mais on a aussi ce même genre d'études de corrélation entre l'activité solaire et les taux de suicide alors c'est moins rigolo mais en fait ça voudrait dire que le soleil a peut-être une influence sur les émotions humaines puisque la bourse par essence c'est un sujet où les émotions sont extrêmement présentes tu diras que la chaîne de la bourse peut engager des suicides mais ça c'est une plaisance ça c'est aussi un dommage collatéral et et là dessus on peut se poser la question de comment ça se produit et les rythmes là qui sont observés ce sont toujours les rythmes d'activité solaire qui d'environ 11 ans et en fait lorsqu'il y a de grosses explosions solaires donc il y a effectivement de la masse coronariale qui est éjectée dans l'espace et qui va atteindre la Terre et donc ce plasma qui n'est pas arrêté par la magnétosphère alors si justement il va se plaquer ce plasma contre la magnétosphère et comme c'est un plasma qui est chargé chargé en particules et que la magnétosphère est un champ magnétique il va y avoir une interaction et la magnétosphère peut s'écraser sous la force du plasma et elle va fluctuer et cette fluctuation va engendrer au niveau du sol à des pannes absolument extravagantes ça va engendrer d'une part des aurores boréales mais là ce sont plus les particules chargées qui tombent de l'espace et qui arrivent effectivement le long de ces lignes de champ magnétique près du sol là où il y a des couches denses mais ce n'est pas ce que je voulais dire en l'occurrence là ce sont les courants électromagnétiques de très basse fréquence qu'on appelle les courants ELF voilà extrêmement low frequency absolument qui arrivent au niveau du sol dans ce cas là et qui vont et qui vont rentrer dans la terre ou qui vont être parfois captés par des effets d'antenne par ça peut être des lignes à haute tension ou ça peut être des chemins de fer alors ça suivrait ça peut être des oléoducs c'est à dire des éléments métalliques qui sont suffisamment longs parce que il faut une antenne dont la dimension corresponde en fait à la longueur d'onde du signal plus l'onde est faible et plus la longueur doit être longue d'accord plus l'antenne doit être longue et là on est sur des antennes de très longue taille qui sont susceptibles de capter le signal et c'est pour ça qu'il y a eu des départs de feu comme il y a eu au Canada ou des départs de feu aux extrémités des lignes à haute tension au niveau des transformateurs quand il y a eu de grosses déruptions solaires alors ça c'est un effet mécanique de ces courants électromagnétiques et on s'interroge même si on ne sait pas l'expliquer aujourd'hui c'est est-ce que ces fameux courants F n'auraient pas une influence sur l'humeur et sur les personnes justement qui auraient cet impact sur sur justement les émotions et en particulier ensuite les suicides la bourse ça ça rejoint un petit peu le domaine de la radiolique oui oui mais ça c'est un domaine qui est de toute façon qui est peu compris enfin et peu étudié voilà qui reste totalement à comprendre ouais c'est encore une piste à suivre c'est encore une piste tu n'as pas fini de bosser voilà je pense qu'il y a pas mal de choses à faire alors ta publication elle est prévue pour j'espère courant de l'année d'ici la fin de l'année donc ça ça dépend pas de moi ça dépend des revues et effectivement du processus de toujours de de publication et de sélection voilà bien super Michael écoute je te remercie beaucoup c'était absolument passionnant ce tour bah écoute merci ce tour dans le dans notre conscience apprenante et dans les les impositions qui nous viennent pour danser à peu près en même temps en chantant le même chant si je comprends bien voilà c'est ça alors voilà donc Michael je te remercie vous étiez sur radio ici et maintenant l'émission Marie-Thérèse de Brose de Pas plus loin avec et ce soir c'était Michael Vaillant que je remercie encore une fois et à bientôt bonne soirée à tout le monde et je te remercie et je vous remercie à bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz